Coucou guys ! J'espère que ça va. Écoutez, si on se retrouve pour une petite vidéo, c'est pour que je revienne sur les photos les plus embarrassantes de toute mon adolescence. Il y en a que j'ai gardées de côté parce que franchement, par respect pour certaines personnes de mon entourage, je ne peux pas. Voilà, j'ai quand même une mère qui regarde mes vidéos et pour préserver ma chère mère, je ne vais pas tout mettre. Mais franchement, j'en ai mis quelques-unes et c'est des pépites. Je ne sais même pas par où commencer. Cette couleur de cheveux, jaune pipi, puisque voilà, c'est jaune pipi à l'époque. Pas de shampoing violet, on était bruts. À cette époque, j'ai honte à la regarder, franchement, il n'y a rien qui va. La coiffure comme ça reste sur le côté avec la mèche, c'était vraiment hyper tendance. Je ne sais pas si c'est à cause de Justin Bieber, on mettait une barrée. Voilà, histoire de bien fixer la mèche, tu vois, parce que c'était hyper important qu'elle soit présente sur le front. Le blond comme ça, franchement, je ne saurais même pas expliquer pourquoi j'ai cette couleur. Je crois que c'est quand j'ai décidé de me teindre en brune et qu'ensuite, je me suis décoloré les cheveux. J'ai dû aller en toute urgence chez le coiffeur pour qu'il essaye de me rattraper. Et il a dû faire, je pense, un espèce de blond comme ça, jaune. Les coiffeurs n'avaient pas de respect non plus à l'époque, il faut le dire. Le maquillage, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois me rappeler comment je me maquillais. Je mettais un fond de teint très, très couvrant. Il y avait le Dream Matte Mousse aussi que j'adorais. C'était un de mes fonds de teint préférés. Et j'enrobais mes yeux de noir. Je les encerclais de noir. Ça, c'était mon go-to make-up. What the hell is that ? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Là, je n'assume plus. Je n'assume plus du tout. Alors, ça, c'est une photo. Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. J'avais fait un régime. J'étais hyper complexée par mes formes. Je détestais mon corps. Je me trouvais grosse. Je détestais mes hanches. C'était la mode des anorexiques. C'était horrible, franchement. Ne parlons pas de l'outfit. Le pire, c'est que je me pensais belle. Je me croyais fraîche. Genre, d'après moi, cet outfit était incroyable. Je mets un petit top en mousseline. Le fond de teint, ma tête, elle est orange. Elle est clairement orange. Le rouge à lèvres rose. Les cheveux, comme ça, coiffés sur le côté de manière romantique. Je déteste ça. Je ne comprends vraiment pas dans quel mood j'étais. Je crois que je regardais trop Gossip Girl et que Serena, elle m'inspirait. Je ne sais même pas comment m'expliquer. Vraiment, on passe à autre chose. Je ne sais même pas me justifier. On ne dirait même pas moi. On dirait un garçon. Je ne sais pas quoi dire. Alors, j'ai eu une période très rock. Je portais des perfectos et ça, c'était ma coiffure préférée. J'avais des cheveux longs, mais moi, il fallait que je les attache là. C'était hyper important. Pareil, toujours ce crayon très, très noir. Rouge à lèvres rouge, évidemment. Ça allait avec le style rock. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais à faire. Je dirais qu'il y a quand même des améliorations au niveau du make-up. C'est un peu plus élaboré. Ça devait être à la même époque. Je devais avoir 17 ans. Par contre, sur ma clavicule, il y a une trace rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Mais sinon, on peut noter que ce look est quand même intemporel. C'est très rock. Perfecto en cuir. Rouge à lèvres rouge. Noir sur les yeux. J'apprécie quand même le petit effort de style. Je ne me reconnais juste pas du tout. On dirait une adolescente avec un passé sévère. Déjà, on dirait que je possède une moto. Et que tous les mercredis après-midi, je rejoins mes potes au bar, boire des bières. Tu vois, les gens qui rigolent comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Je n'assume pas. Oh mon Dieu ! Sur cette photo, c'est un déguisement. Je m'amusais avec mes copines à me déguiser, à me maquiller de manière très outrancière. Peut-être que je m'étais déguisée en clocharde. Je ne sais pas ce que j'avais essayé de faire. J'ai honte. Je suis en train d'avoir honte. Attendez une seconde. Je pense que je devais avoir 13-14 ans. J'étais sérieuse. Il n'y a rien que j'arrive à comprendre sur la photo. Ok, c'est un déguisement. Mais quand même, il n'y a rien qui va. Et on note le petit effort de Quechival avec la petite mèche qui dépasse ici. Ça, c'était ma coiffure préférée. Et dans les jours où j'allais bien, je me faisais dépasser de mèche. J'étais vraiment... J'étais sérieuse. Passons à la next one. Ça, c'était une de mes photos préférées. C'était genre la photo dont j'étais la plus fière. Je l'avais prise seule. J'avais mis mon appareil quelque part comme ça. Et ça, c'était la première photo que j'avais prise seule et dont j'étais vraiment fière. Je m'étais acheté une robe. Je la trouvais belle. Je devais avoir 17 ans, 16 ans, 17 ans. Mais j'ai quand même du mal à critiquer cette photo parce que je l'ai tellement aimée. Pendant super longtemps, j'étais archi fière de cette photo. Il n'y a rien qui va. Cette robe, je l'avais achetée sur Asos à 80 euros. Je me rappelle, j'étais trop contente de ma robe. J'ai fait cette photo-là, genre l'air de rien. Oui, parce que je souris. J'ai l'air amusée par la situation, mais il n'y avait rien d'amusant. Cette photo, je l'ai prise seule. Et là, j'étais contente de porter ma robe. Alors ça... Je ne sais même pas quoi dire. Cette coiffure, par contre, ça, ça a été une coiffure qui m'a sauvée la vie pendant longtemps. Quand je ne savais pas comment me coiffer, je faisais toujours cette coiffure avec une nappe, couronne de nappe. Et ça me satisfaisait beaucoup. J'avais ce côté quand même un peu bohème que je déteste tant. Les nattes, la dentelle, tout ce côté romantique. Visiblement, ça a fait partie de moi. J'ai un petit côté un peu romantique finalement. Et hyper narcissique. Pareil, que pensée de cette photo ? Je l'ai prise à Miami. J'étais à la plage et il y avait une tempête de sable. Ce n'est même pas une tempête de sable. Il y avait une énorme tempête qui s'abattait sur Miami. Et moi, j'étais là, j'étais dehors en train de faire la belle, à prendre des photos. Ça n'a aucun sens. Comment même exploiter cette photo ? Puisqu'on peut le voir à mon visage. Je ne suis pas contente d'être là. J'essaye de faire en sorte que le sable ne rentre pas dans mes orifices. Voilà, disons le terme. Orifice. C'est dégueulasse. Et puis en fait, je suis toute rouge tellement je m'empêche de respirer. Ça n'a aucun sens. Ah mais franchement, je ne sais pas j'avais quoi avec ces bonnets et ces chaînes. Je ne sais pas ce qu'ils me prenaient sur cette photo. J'ai l'air super gamine. Mais pareil, je ne sais pas ce que j'avais avec ce maquillage comme ça. Les yeux encerclés de noir et le rouge à lèvres rouge. Ok, donc ça, c'est à l'époque où Instagram était... Je ne sais même pas quand est-ce que c'était sérieux que Instagram, c'était comme ça. Je me croyais vraiment fraîche. C'est ça qui est grave. Que ce soit mon maquillage, ma coiffure, le filtre et le rouge à lèvres et les boucles d'oreilles. Sincèrement, rien ne va sur cette photo. J'en suis à un stade de la vidéo où je ne sais même pas pourquoi je vous montre tout ça. Voilà, je ne m'étais jamais lissé les cheveux auparavant. Et là, je commençais à me lisser les cheveux. J'avais fait une frange. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais on sent la timidité quand même. Je suis là, je suis un peu timide comme ça. Appareil dentaire obligé. Voilà, moi j'avais des dents tordues. Il faut le savoir, mes dents, elles étaient tordues. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des dents droites. Mais à l'époque, je faisais moins la maligne. Je rigolais comme ça. Ou alors... Parce que tu ne peux pas montrer tes dents. Mais moi, j'assumais. Là, j'ai l'air d'avoir un sourire époustouflant. Mais c'est parce que je pense que cette photo a été prise à mes déplacements, clairement. Mais j'étais fine. C'est que je n'étais pas encore trop formée, c'est pour ça. Mes bijoux, ils étaient assortis à mes bagues pour les dents. Ils étaient argentés. Je préférais toujours l'argent. Aujourd'hui, bitch, I prefer diamonds. What do you mean? Silver, what? Give me some gold. Give me some diamonds. You're crazy. Ah, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le petit espace entre les sourcils, ça s'appelle la glabelle. Voilà, pour l'information. Alors, cette photo, ça fait aussi partie des hontes de ma vie, sincèrement. Je n'ai pas d'explication ni sur le haut jaune, ni sur le pantalon en cuir, ni sur les bottes, ni sur la coiffure. Je ne sais pas quoi dire, mais sachez une chose, c'est que je me croyais super fraîche. Voilà. Je ne sais pas. Et le pire, c'est que j'aimais ça. Je crois que c'est ça le pire. No comments. Mais c'était à l'époque de Lady Gaga. Je ne sais pas pourquoi justifier ça comme ça. J'ai honte. Tel que vous me voyez, j'ai honte. Je souffre de honte actuellement. Et de la peine. J'ai de la peine. Bon, écoutez, guys, j'ai terminé. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, à liker, à vous abonner à mes réseaux sociaux, à partager cette vidéo avec tous vos amis pour vous moquer de moi au maximum. Que dire de plus ? C'est que du love. Mouah ! Merci.